... Fougères est une ville millénaire qui date de l'an 1000 environ et le château s'étant installé dans le fond de la vallée, le village qui s'est développé au pied du château, côté sud, côté soleil, était effectivement les pieds dans l'eau avec le nanson qui irriguait les douves du château. Et beaucoup d'activités sont développées, particulièrement celle de Taner, parce que là, effectivement, on avait tout le nécessaire pour avoir les moulins à temps qui fournissaient les écorces broyées, plus les fabricants de cuir qui ont très vite travaillé au pied du château en fournissant le cuir nécessaire. Mais progressivement, on a développé la ville sur le plateau supérieur et la haute ville s'est développée, loin du cours d'eau, avec d'autres activités. Et comme on portait des sabots en bois, les gens se sont mis à faire des chaussons nattés. Donc les chaussons nattés étaient tricotés pour être mis dans les sabots. Et ce métier de chaussonnier a occupé Fougère pendant plusieurs siècles, jusqu'au moment où, effectivement, au milieu du 19e siècle, on n'a plus porté beaucoup de sabots. Et les chaussonniers se sont adaptés en mettant des semelles en cuir pour qu'on puisse sortir dans la rue sans enfiler les sabots, en gardant les chaussons aux pieds. Et puis, ils ont fait le chausson entièrement en cuir, ce qui est devenu une chaussure, mais avec la particularité de garder le terme de chaussonnier. Donc, Fougère est vraiment la seule ville industrielle où on n'a pas des ouvriers de la chaussure, mais on a des chaussonniers. On l'a bien vu avec la fermeture de la dernière usine, J.B. Martin, en 2009, c'est que la presse a titré « Les derniers chaussonniers raccrochent leur tablier ». Et ces chaussonniers se sont mis à faire des chaussures en cuir, mais de façon très artisanale. Ils faisaient un peu comme les cordonniers, ils travaillaient à la main, ils travaillaient à l'unité. La production était à peu près d'une paire par jour et par ouvrier. Et c'est un Fougeret qui avait fait fortune en allant aux États-Unis et qui avait vu les États-Unis d'Amérique, qui avait vu les nouvelles méthodes de travail, qui avait découvert la fabrication à la chaîne. Quand il est revenu et qu'il a vu ses neveux fabriquant des chaussons de façon aussi artisanale, il a dit qu'il faudrait démultiplier les postes de travail pour que chacun se spécialise et ait une production meilleure. Et il a apporté ce travail à la chaîne en copiant ce qu'il avait vu aux États-Unis. Et c'est donc Yassine Cordier qui a ouvert cette voie avec une mécanisation des machines-outils importées des États-Unis. D'ailleurs, la fameuse Black, cette machine à coudre qui permettait de mettre une chaussure entière sous l'aiguille et de coudre la tige, la partie haute de la chaussure, sur la semelle. Alors tout le monde s'est mis un petit peu à imiter Yassine Cordier et on s'est retrouvé avec une multiplication d'usines et la fabrication assez industrielle de la chaussure. Ça s'est traduit par des constructions d'immeubles assez prestigieux parce que Yassine Cordier a voulu se démarquer dans le paysage fougerais et il a fait un très bel établissement assez prestigieux avec des colonnes, avec l'entablement et son usine a été l'élément phare de Fougère. Jusqu'ici, il y avait eu pas mal de manufactures mais des gens qui travaillaient avec des productions assez modestes et l'arrivée de Cordier et de ces techniques révolutionnaires a permis de passer à une industrialisation de Fougère. D'où cette acquisition de matériel, l'importation de Black, la machine à coudre remarquable dont on a gardé encore un exemplaire malheureusement sur les centaines qui existaient à Fougère et ça a permis de développer, on peut compter jusqu'à 50 usines de chaussures mais 50 usines de chaussures qui faisaient travailler des sous-traitants et donc comme il fallait des patronniers pour faire les patrons comme il fallait des cartonniers pour faire les boîtes en carton des talonniers pour faire les talons ou des formiers pour faire les formes en bois on a continué à maintenir une activité très dense autour de ces 50 usines de chaussures. Beaucoup de sabotiers par exemple ne vendant plus de sabots se sont recyclés pour faire les formes en hêtre avec la même technique de travail et de tour que pour les sabots d'ailleurs. Les talonniers utilisaient des talons en bois également et on a vu cette diversification se faire. On est passé assez rapidement de une paire par jour à par ouvrier à 7 paires par jour et par ouvrier. Alors il y a eu quand même à s'instaurer dans l'entreprise des postes plus ou moins importants sachant que le poste de coupeurs a tout de suite été le plus remarquable parce qu'il fallait sélectionner les pots et sélectionner dans quel sens les utiliser et les rentabiliser au meilleur si bien que les gens qui étaient coupeurs venaient travailler en cravate et faisaient partie d'une caste haut de gamme si bien qu'on travaillait à l'usine en tant que coupeurs on était mieux payé et bien sûr c'était réservé pour les hommes parce qu'il fallait toujours que le chef de famille rapporte plus d'argent dans le foyer. La main d'oeuvre ouvrière en fait est recrutée comment ? Elle vient d'où ? Alors la main d'oeuvre ouvrière est recrutée dans un premier temps sur Fougères et puis très vite on manque de personnes donc on fait venir des gens des environs. On a des gens qui viennent de Mayenne on a des gens qui viennent du Sud-Manche et la ville va très rapidement passer de 11 000 habitants dans les années 1865 à 25 000 habitants dans les années 1900-1905. Cette main d'oeuvre se structure assez rapidement ? Alors c'est assez remarquable sur Fougères c'est que c'est des gens qui viennent des campagnes environnantes qui ont plutôt vécu dans des tout petits hameaux qui sont surpris d'arriver dans une grande ville de plus de 20 000 habitants c'était quand même la démesure à l'époque ça passait très grand, ça grouillait de partout et ils se forment sur le tas mais très vite on va avoir avec l'autorisation de Val-des-Crousseaux et la loi de Val-des-Crousseaux qui permet la création de syndicats à la fin du 19ème et bien des syndicats à se former et à former les gens si bien que les gens vont cotiser être syndiqués et très vite se mobiliser pour avoir de vraies revendications devant le patronat qui lui-même d'ailleurs a créé un syndicat patronal pour avoir cette base de discussion. Alors il y a des tensions dans les usines fin 19ème et puis progressivement les syndicats prennent leur place et commencent à discuter avec le syndicat patronat en 1906 ça se durcit par une grève qui va durer 103 jours et qui va se terminer uniquement en février 1907 d'ailleurs Jean Jaurès viendra féliciter les ouvriers d'avoir su mener et garder la discussion avec le syndicat patronat jusqu'au bout de cette grève. On va voir la grève de 1932, de 1936 et comme ça effectivement on a des épisodes assez marquants jusqu'à la seconde guerre mondiale. et après il va y avoir une restructuration après-guerre qui va déjà changer les choses. On va faire venir par exemple le chronomètreur dans les usines et ça dans les années 60-63 le fait de trouver un chronomètreur qui va imposer un temps de travail qui va demander une rentabilité à chaque ouvrier ça va casser le rythme des usines. Le travail à domicile qui se faisait assez régulièrement va progressivement disparaître parce que comme les patrons payent des charges pour les ouvriers et bien ils vont préférer faire rentrer tout le monde dans l'entreprise plutôt que de les laisser venir chercher leur ouvrage et travailler chez eux dans la semaine. La grande grève de 1976 ce sera à peu près le glas des grands mouvements ouvriers sur Fougère. Cette grève de 1906 elle s'accompagne de comment dire d'une espèce d'organisation des ouvriers ? Alors en 1906 ce qui est remarquable c'est cette organisation des ouvriers les syndicats le parti communiste les catholiques qui vont faire leur propre restaurant également vont essayer d'aider les ouvriers pour faire aboutir leur revendication. Et donc très vite on va voir des trains organisés pour emmener les enfants qu'on ne peut plus alimenter à Fougère et bien dans des familles d'accueil qui sont aussi bien à Rennes, à Mayenne qu'à Paris. Et puis on va organiser des soupes populaires. Alors il va y avoir la soupe des syndicats communistes il va y avoir la soupe des catholiques bienfaiteurs et bienfaisants et puis on va avoir les corvées de bois on va avoir les corvées de pin et tout s'organise pour aider la population à maintenir son mouvement de grève. Quand il y a eu des grèves et qu'il y a eu ce mouvement de grève comme en 1906 où tous les ouvriers sont descendus dans la rue il y avait très très peu d'ouvriers jaunes ceux qui acceptaient de retourner travailler. et les gens étaient soudés pour manifester pour se retrouver dans des réunions publiques sous les Halles au pied du Beffroi et puis progressivement quand le travail a repris et bien c'est l'esprit de maison qui est ressorti et les entreprises très longtemps les gens étaient très fiers dans une entreprise et ne voulaient pas en changer si bien que même dans les années 1990-2000 quand Bertin a été racheté par J.B. Martin et bien on a vu les ouvriers de Bertin déménager pour s'installer dans l'usine Martin qu'ils contournaient auparavant et qu'ils voyaient d'un très mauvais oeil et il a fallu que dans l'usine J.B. Martin on fasse deux zones de travail celle des ouvriers J.B. Martin traditionnels et celle des nouveaux arrivants qui venaient de chez Bertin et qui ne se mélangeaient pas aux autres On a un peu du mal à se représenter aujourd'hui la vie enfin le mouvement humain qui animait chaque matin les rues de Fougères à l'embauche et chaque midi chaque soir les retours pour les repas Alors ça c'est très révélateur les usines se sont installées se sont développées on grossit de façon énorme 800, 1000, 1200 salariés pour J.B. Martin ou pour Réo et tout était marqué par la sirène d'usine qui appelait les ouvriers 10 minutes avant le travail donc à 8h moins 10 on entendait une sirène dans un quartier une autre sirène dans un quartier tout décalé de quelques secondes d'ailleurs et chaque ouvrier sachant qu'il fallait être avant le deuxième coup de sirène qui annonçait la fermeture de la porte il fallait être arrivé à son poste de travail donc toutes les rues étaient des fourmilières de gens qui arrivaient le plus souvent à pied voire en vélo et toute la ville grouillait de gens qui se déplaçaient en ville et pareil le midi à 11h30 quand ça sonnait les gens se pressaient de rentrer chez eux donc on les voyait se déplacer vite fait aller acheter une galette souvent parce qu'il y avait une cinquantaine de galettières qui vendaient par la fenêtre des galettes aux gens qui passaient rapidement pour aller manger chez eux les cafés se remplissaient bien sûr parce qu'avant d'aller on avait un petit passage au café pour un petit verre de blanc et souvent le bistrotier offrait le café avant le retour à l'usine donc avant la sonnette d'une heure et demie on voyait les gens repasser pendant un petit café et puis on travaillait jusqu'à 18h dernier coup de sirène qui annonçait la fin de la journée les temps libres de tout ce personnel étaient consacrés à quoi ? alors c'est c'est assez classique les cafés étaient le lieu de loisir il n'y avait pas de télévision pas même la radio donc on allait au café matin, midi et soir et puis le soir ça pouvait être raîné parce que c'était l'endroit où on jouait au billard on jouait aux cartes l'été on sortait le palais et on jouait dans la rue au palais ou au boule ou au quille même et c'était les cafés qui captaient la plus grande activité de Fougère en dehors des temps de travail si bien qu'on a eu jusqu'à 130 cafés labellisés dans le quartier de Bonabri sur les 300 320 licences de café à Fougère alors évidemment 1936 l'apparition des congés payés c'est une chose évidemment complètement nouvelle à Fougère aussi alors les familles prennent leurs congés qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là alors à Fougère on a eu la chance de bénéficier d'un train qui allait à Saint-Malo donc il y a eu le train de plaisir qui permettait de partir de Fougère tôt le matin on partait vers 4h30 on mettait 4h 5h pour arriver à Saint-Malo on passait sa journée sur la plage et on revenait le soir donc la plupart du temps c'était des déplacements à la journée sur le week-end mais avec les congés payés les gens ont commencé à faire comme tout le monde prendre un vélo aller faire du camping et on s'est déplacés à proximité sur Grandville sur Saint-Malo et Dinard donc du coup là comment dire l'aspect de ces stations balnéaires a commencé à se transformer certainement parce que les stations balnéaires comme Dinard voire Saint-Malo c'était plutôt des villas de bourgeois assez aisés et le fait d'avoir des campings d'avoir du logement plus facile a un petit peu popularisé les stations alors du coup ça me fait penser à ce phénomène les coupeurs sont des seigneurs dans les établissements et certains en prenant un peu de bouteilles décident de quitter les établissements dans lesquels ils travaillent pour se mettre finalement à leur compte et essayer de produire eux-mêmes alors c'est vrai que le poste de coupeur est vraiment la partie la plus importante du travail opéré dans l'usine puisqu'il y a la sélection des pots il y a le choix des techniques de coupe de savoir comment exploiter la peau au mieux et les gens se sentent quand même investis d'un pouvoir que les autres n'ont pas et très souvent ce sont eux qui vont s'installer à leur compte par la suite c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec J.B. Martin qui a commencé après avoir été coupeur dans sa propre maison dans son grenier avec deux, trois personnes il a commencé à produire des chaussures et les industriels de Fougères sont souvent nés de gens qui se sont formés sur le tas et qui ont créé leur propre entreprise ça se voit d'ailleurs dans les maisons de patronat parce que c'est des gens qui avaient une culture assez locale qui étaient allés justement pendant leurs vacances ou pendant le week-end à Saint-Malo ou à Dinard et le top de la maison de patron c'était l'exemple de la maison balnéaire qu'on avait vue pendant ses vacances et si on fait le tour de Fougères dans le quartier industriel autour de Bonabry on va trouver une trentaine de maisons qui vont retrouver les briques vernissées la mise en décor d'une villa balnéaire parce qu'on a copié ce qu'on a vu pendant ses vacances Alors justement on peut peut-être en venir au quartier de Bonabry qui est un quartier neuf on va dire qui apparaît quand et de quelle manière ? Alors le quartier de Bonabry va apparaître très rapidement parce que Fougères est une ville très étroite elle faisait 600 hectares ce qui en faisait une des plus petites communes du département et dans les années 1870-80 et bien effectivement il n'y avait pas d'extension possible pour les industriels qui voyaient la ville grossir à vue d'œil pour mettre leur usine il n'y a pas de place rue des Vallées c'est son pointure rue de la Forêt c'était déjà la Forêt et puis c'était la commune de l'Ainley et la seule rue qui permettait une extension c'était la rue des Prés donc on est allé vers ces champs vers cette partie constructible on a rasé des fermes la ferme des Feutris où on faisait le feutre pour les chaussons qu'on mettait dans les sabots a été rasé en donnant son nom à la rue rue des Feutris la ferme de Bonabry a été rasée pour une rue rue de Bonabry le clergé d'ailleurs conquérant cette fin 19ème a su créer une paroisse dans cette espèce de ville champignon qui se construisait en une trentaine d'années et a créé l'église Notre-Dame de Bonabry avec le vocabulaire qui rassure les nouveaux arrivants à Fougères parce qu'ils s'étaient abrités dans les pans du manteau de la Vierge et on va voir ce quartier se développer très vite avec des rues orthonormées donc très très faciles pour la circulation ça va être ça se coupe à angle droit c'est beaucoup plus facile on va imposer les pans coupés pour être sûr que les maisons dans les carrefours soient faciles à contourner par les charrettes et les pans coupés donnant plus un recul pour faire une vitrine si bien qu'on a eu beaucoup de commerce installé dans ces pans coupés aux ongles des pâtés de maison et le quartier va se développer à une vitesse assez remarquable à tel point qu'on appelle toutes les rues les rues neuves elles n'ont pas encore de nom ou très peu de nom et il faudra attendre la fin du 19ème siècle pour que toutes ces rues soient données à la ville de Fougères afin qu'elles deviennent publiques comme elles ont été faites sur des domaines privés personne ne voulait prendre en charge le trottoir l'éclairage public le pavage des rues et c'est seulement toute fin 19ème que le conseil municipal va accepter en une seule fois plus de 75 rues qu'il a fallu nommer d'ailleurs et ça explique le nom des rues d'ailleurs on était après la défaite de 1871 on avait perdu l'Alsace la Lorraine alors il y a un élan patriotique et on a voulu donner des noms d'hommes célèbres à toutes ces rues on les a nommées Jeanne d'Arc j'aime bien commencer un homme célèbre par Jeanne d'Arc Duguay-Clin Surcouf et puis comme ça faisait un peu passéiste on est revenu à des maréchaux et à des militaires plus récents Amiral de Guichin Général Chanzy Clébert et puis on a manqué un peu de militaires alors on s'est rabattu sur des écrivains Flaubert Victor Hugo Balzac La création du quartier Bonabri correspond à quelle nécessité ? C'est la nécessité d'abriter aussi bien les usines les entrepôts les hébergements des ouvriers qui n'auraient pas trouvé à se loger s'il n'y a pas eu cet investissement de la population à faire beaucoup d'immeubles locatifs Donc le patronat faisait son entreprise et souvent la maison patronale qui était associée tellement associée que quelquefois on pourrait croire que c'est la maison du concierge parce que le patron habite vraiment mitoyen voire dans l'usine et puis les gens vont investir dans des magasins dans des immeubles locatifs et louer les appartements L'habitat à Fougères a toujours été un des problèmes à régler parce qu'il a fallu héberger très rapidement une population venue des environs de Fougères mais un peu trop lointaine pour qu'on y retourne Donc les gens venaient de Mayenne venaient du Sud-Mange venaient s'installer à Fougères et vivaient dans des appartements qui aujourd'hui seraient considérés comme un salupe Il n'y avait pas encore l'eau à Fougères donc l'eau était encore apportée sur des bornes fontaines aux angles de rue Il n'y avait pas de sanitaire tout se passait dans le jardin dans les cours et c'est une des préoccupations très rapides des élus Donc les premiers HBM datent de 1932 On a des habitations bon marché qui ont été faites au Gaudelet et puis progressivement on est passé à l'habitat HLM et les industriels étaient souvent les élus de Fougères On l'a vu avec Cordier on le reverra par la suite avec Réau Donc les élus voulaient absolument loger leurs ouvriers et ils ont développé une politique HLM dans les années 60 Alors un premier immeuble a été construit pas loin de la gare d'ailleurs tout près de l'usine Réau et comme elle bénéficiait d'une subvention de l'État de 10 000 francs par appartement on a appelé cet immeuble-là le million parce que les 10 000 francs ça venait d'être nommé en 58 les francs et on était restés très attachés aux centimes donc le million est devenu un des premiers HLM de Fougères équipé de douche et puis on a continué à la politique de HLM et on a créé tout un quartier qui s'est retrouvé être une véritable ville champignon c'est le quartier des Cotterêts On venait après 1953 on a pu étendre Fougères qui est passé de 600 à 1000 hectares en grignotant les communes voisines et la commune de Lainelet qui s'étendait jusqu'à la Vairie a été grignotée de toute l'avenue de la Vairie et toute une partie de son territoire où la ville a développé la politique HLM des années 65-66 c'était d'ailleurs une des sorties privilégiées des ouvriers de Fougères qui étant mal logés dans le quartier de Bonabri voyaient d'un très bon oeil ces immeuble-sorties de terre et qui pour la première fois avaient des salles de bain avaient des salons en plus de la salle à manger des balcons une chambre pour les enfants enfin c'était le confort on avait même un vide ordures à l'époque ce qui était inespéré il y a toujours eu des crises à Fougères dans ce développement industriel parce que très souvent au départ on ne faisait confiance qu'à des banques locales et les banques locales arrivaient très vite à leurs limites de fonds propres qui ne pouvaient pas financer la demande de leurs clients donc on a toujours eu des ouvertures d'usines des fermetures d'usines des reprises des redémarrages des créations ça s'est développé avec quand même pas mal d'usines dans l'entre-deux-guerres mais l'après-guerre a été assez difficile on est reparti sur une période de crise il y a eu de la concurrence avec des chaussures qui commençaient à être faites à l'étranger au Portugal en Italie et on a assisté dans les années 50-60 à beaucoup beaucoup de fermetures d'usines donc ne sont restées que les plus grandes usines généralement on pourrait citer J.B. Martin Réau qui lui a eu un développement tout à fait exceptionnel après-guerre et qui est passé d'une petite unité de 80 salariés à 150 puis 350 puis 1200 comme chez J.B. Martin il y avait l'entreprise Morel et Gaté et Barbier ces usines-là ont résisté ont réussi à quand même sous-traiter une partie de leur production en travaillant avec le Maroc particulièrement pour J.B. Martin et la situation à partir de 76 quand Réau a connu cette grève de plus de 1000 jours et a fini par ne pas reprendre ça, ça a été un coup très dur puisque Morel et Gaté a fermé dans les mêmes dates Réau n'a jamais réouvert et ne sont restés que Barbier et J.B. Martin comme grande usine plus Bertin Au moment de la fermeture enfin toute cette période on va dire de déstructuration en fait du tissu industriel de Fougère toute cette main d'oeuvre qui avait afflué durant un temps provoquant même la création d'un quartier qu'est-ce qu'elle devient ? Alors on a eu pas mal d'aides et il y a eu des entreprises qui sont venues s'implanter à Fougère et qui ont profité d'un savoir-faire la réputation des ouvriers de Fougère de leur main d'oeuvre qualifiée était assez réputée si bien que la Sagem qui travaillait sur des produits très précis sur des soudures qui ressemblaient étonnamment sans doute à la précision des piqueuses a fait qu'on a vu toute une partie des salariés se recycler sur ces entreprises locales et ça a été une bouffée d'oxygène pour Fougère de voir la Sagem qui est passée à 1500 voire 2000 salariés quand même ça rééquilibrait un petit peu le travail sur place et puis il y a une grosse diversification qui s'est opérée avec des entreprises comme Ouest Optique qui à l'époque faisaient des lunettes avant de passer dans d'autres marques Zeiss ou American Optical Ouest Optique qui est monté à 800 et quelques salariés on a eu le textile il y a eu toute une partie dans les années 60 où avec avec du textile on a essayé de repartir sur une industrie qui avait fait prospérer Fougère dans la fin du Moyen-Âge et jusqu'au 18ème siècle on était passé au chanvre au lin on avait travaillé sur tous ces textiles qui avaient progressivement disparu des manufactures locales et puis quand l'Asply et Babarec se sont ouverts on a à nouveau eu des entreprises textiles à se créer à Fougère toute une génération est très attachée à ce passé industriel de Fougère qui a longtemps été capitale de la chaussure ou réputée comme telle ça semble une évidence et puis la nouvelle génération qui arrive n'a pas connu les usines de chaussures n'a pas connu cette période de crise ce recyclage et aujourd'hui la chaussure aurait tendance à presque disparaître du paysage local le fait qu'il n'y ait plus d'usines de production les quelques tentatives qui ont été lancées n'ont pas donné de suite et aujourd'hui on est sur des entreprises très diversifiées mais il n'y a plus d'images très typiques de Fougère quelle mémoire visuelle on garde de tout ce passé aujourd'hui on est ici aux archives alors ce qui a été très bien dans les années 85-90 c'est que les usines qui fermaient étaient des usines souvent assez prestigieuses ça avait été le cas de l'usine Morelle et Gaté qui avait été créée en 1927 avec des mosaïques de Dorico et qui faisait partie des usines emblématiques de Fougère donc les élus ont pris conscience qu'il y avait un intérêt et les façades ont été conservées on a essayé de recycler les usines on a eu un architecte Kaleski qui avait pris conscience qu'il fallait garder en mémoire ce passé industriel de Fougère et quand il faisait des immeubles il s'arrangeait pour garder quitte à ce que soit une façade d'écran la façade de l'usine Jean-Mincé ou d'autres périodes d'autres parties de la ville ont conservé la silhouette des usines mais même ça progressivement ça commence à disparaître 30 ans plus tard quand la cristallerie a fermé on a sans hésiter rasé la cristallerie quand des usines aujourd'hui sont à l'abandon on voit bien qu'elles ont toutes les chances d'être rasées alors la chance c'est qu'on a effectivement connu cette période où la carte postale était reine et dès qu'il y avait un événementiel hop c'était une carte postale qui était édité donc la grève de 1906 c'est plus de 80 cartes postales qui ont illustré ces trois mois de grève chaque usine voulait montrer sa notoriété en faisant une carte postale de la façade extérieure quelques cartes postales des différents postes ne serait-ce que coupeurs ou les commerciaux qui se retrouvent devant leur valise de voyage et on a aujourd'hui une importante collection de cartes postales aux archives de Fougères qui nous permettent de retracer toute cette évolution de la chaussure à Fougères au début du XXe siècle malheureusement c'est surprenant plus la photo s'est simplifiée s'est développée et bien plus on a perdu l'habitude de garder ses traces et à partir des années 30 on n'a plus de photos sur les usines de Fougères on n'a pas les grands les grands virages qui ont été pris les nouvelles usines reconstruites on n'a pas eu de carte postale particulière sur des usines comme J.B. Martin ou Réau si ce n'est une photo de la façade mais plus les postes de travail plus l'intérieur à l'intérieur des établissements personne ne prend de photographie j'ai réussi à avoir quelques témoignages de photos prises à l'intérieur des établissements par les ouvriers eux-mêmes mais qui sentaient que ça ne devait pas être autorisé parce qu'ils venaient en cachette avec un mauvais cinématique faire de petites photos et ils étaient toujours très gênés de faire des photos à l'intérieur de leur peau de travail sous prétexte qu'il y avait cet espionnage industriel c'était rentrer dans les mœurs si on fait des photographies dans une usine c'est uniquement pour copier plagier ce qui avait fait à l'intérieur donc on a perdu cette tradition de l'installation des usines des ateliers et comment ça se passait à l'intérieur il a fallu attendre que Bertin lance un cercle de qualité dans les années 85 et fasse venir un réalisateur pour faire un film où ils ont fait un documentaire sur la position de chaque ouvrier comment il voyait l'évolution des choses et comment il voyait l'amélioration de son poste de travail donc chacun était amené à parler et à faire des propositions et on a un document tout à fait intéressant sous forme cercle de qualité dans l'usine Bertin peut-être dire un mot des effets de la guerre sur la ville de Fougère alors la seconde guerre mondiale a été vraiment très marquante pour Fougère puisque la ville à l'époque possédait la nationale 12 qui était la seule liaison Paris-Rennes directe possédait une gare donc c'était un point stratégique et les allemands pouvaient utiliser aussi bien le transport routier que le transport ferroviaire en passant par Fougère donc le 6 juin et le 9 juin la ville a été ciblée par les bombardements alliés dans l'espoir de détruire la gare le pont du chemin de fer et de rendre impraticable la nationale 12 ça s'est pas très bien passé au niveau de la localisation du bombardement si bien que tout le quartier de Bonabry a disparu à 80% les bombes ont été un peu disséminées sur toute la ville le quartier historique médiéval la rue de la Patrie ont été détruits par des bombes incendiaires qui sont déclenchées le lendemain ou le surlendemain mais qui ont quand même détruit toute une partie de la ville et le redémarrage était quand même très compliqué les usines étaient très endommagées et ça a été long pour repartir ce qui a justifié aussi la fermeture de pas mal de ces usines qui existaient avant guerre le coup d'arrêt de cette industrie c'est 1976 donc un mouvement de grève interminable chez Réau alors chez Réau il y avait une particularité c'est que les ouvriers étaient intéressés aux bénéfices de l'entreprise et au lieu d'avoir un treizième mois simplement en fin d'année ils avaient tous les trimestres un bilan de l'entreprise et on leur reversait une partie des bénéfices donc ils avaient un statut qui faisait pas mal envie aux autres ou qui était assez spécifique sur Fougère et ils sont rentrés dans une grève en 1976 en se disant qu'ils voulaient absolument garder leur statut d'ouvrier et le fait que ça dure plus de 1000 jours et 1600 jours exactement et qu'ils n'obtiennent pas la réouverture de l'entreprise ça a été un coup très dur pour l'industrie de la chaussure à Fougère ce sont donc restés quelques grandes entreprises comme J.B. Martin Morel et Gaté venaient de fermer et n'a pas réouvert non plus à cette époque-là Barbier qui était sur un créneau haut de gamme et qui réussissait à sortir son épingle du jeu et puis une entreprise de haut de gamme également Arel mais Arel a fini par être racheté par Narci et l'entreprise a fonctionné que 4-5 ans avons de sombrer également alors bien sûr l'entreprise Réau était une entreprise très très remarquée sur Fougère parce que avec son expérience sociale avec sa redistribution des bénéfices elle était un peu un élément phare de la politique industrielle de Fougère et toute la presse nationale a suivi l'événement mais ça s'est enlisé alors que alors qu'elles avaient soutenu que les ouvriers avaient soutenu avaient été soutenus par l'entreprise Lip qui quelques années plus tôt avait montré comment gérer une grève en vendant le stock de montres et ils sont venus à Fougère pour montrer comment avec le stock de chaussures en se faisant connaître sur la Nationale 12 pendant les départs de vacances avec des ventes sauvages c'était l'occasion de faire connaître le mouvement de Fougère qui s'est longtemps fait passer pour le petit Lip breton Réau était le petit Lip breton mais ça n'a pas été suffisant pour redémarrer Jean Gaïnaud est né à Fougère d'un père compagnon autour de France Ponty-Village-Justice il était cordonnier et il travaillait dans des usines de chaussures il a même été conseiller municipal à la ville de Fougère et sa mère en bonne fougeraise elle travaillait pour les usines de chaussures mais à domicile donc elle avait son ouvrage un grand carré de tissu noir qu'elle allait remplir de pièces à assembler elle rentrait chez elle et elle travaillait très tard le soir souvent pour reporter l'ouvrage terminé à l'usine en fin de semaine et il a eu une vie rêvée en tant qu'enfant parce que ne pouvant pas s'occuper de lui ses parents l'avaient mis en nourrice à côté de Fougère donc il a écrit un livre Le Roi en Sabot où il raconte toute son enfance justement élevée par une nourrice mais à 6 ans il est revenu à Fougère pour aller à l'école il a appris à lire à écrire et comme ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des études après 12 ans on lui a dit ben voilà il faudrait travailler pour régner ta vie et à 12 ans la chance qu'il a eue c'est qu'il a travaillé en usine il a travaillé en usine mais il savait lire écrire et compter donc il n'a pas travaillé sur les machines et à la chaîne il est allé dans les bureaux ou à ce qu'on appelle les écritures et là il a pu travailler à recopier les dépenses les recettes les avoirs les clients les fournisseurs et il a pu étudier quand il avait fini son travail pour passer son bac en autodidacte il y a 17 ans il s'est présenté au bac et il a sans doute eu une très bonne note à l'écrit parce que quand il a passé son oral le professeur lui a dit mais c'est votre note normale l'écrit vous avez été brillant est-ce que c'est votre je peux voir votre carnet de notes pour savoir si c'est ce que vous avez d'habitude et comme il n'avait pas de carnet de notes il a sorti un bulletin de salaire ce qui est quand même assez respectable alors bien sûr il a eu son bac il est devenu instituteur ce qui était une promotion énorme puis inspecteur d'académie et il a été académicien donc c'était un beau parcours pour un fougeret issu d'un milieu modeste seulement ça l'a un petit peu coupé de la réalité fougeresse et le fait d'aller à Paris de fréquenter Camus Gide et autres fait que le milieu ouvrier l'a trouvé un petit peu distant et étranger à leurs préoccupations donc la fin de sa vie c'était vraiment une coupure avec sa ville natale C'était vraiment